L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax, la Naudière. Salut mon ami. Salut Sylvain. Comment ça va? Super à toi. Ça va super bien. On va parler d'une période où ça va bien. Le vendeur vient de s'entendre avec un acheteur. Ne reste qu'à passer chez le notaire. Exactement. Finaliser le tout. Le travail du vendeur n'est pas encore fini. C'est ce que tu me disais. Ce n'est pas encore fini, donc nos conditions sont réalisées. La propriété est officiellement vendue. Le financement est là. Tout est là. L'inspection, tout est beau. Les acheteurs sont friands de rentrer dans la propriété. On passe chez le notaire, on donne un exemple, cet après-midi. Et on va avoir une occupation en fin de semaine. Assurez-vous d'une chose, cher vendeur, que votre acheteur va aller se promener devant la propriété dans la dernière semaine. C'est sûr. Tu dis, moi je viens de l'acheter, puis avant de passer, tu vas repasser. Tu vas repasser devant. Tu vas montrer à des amis. Tu veux la revoir. Effectivement. Puis ça, c'est clair, avec les parents, amis, toute l'équipe, ils vont repasser devant la propriété. Ce qui va être important à faire de la part du vendeur, pour faire l'effet « wow » à l'acheteur, naturellement, gardez en tête, c'est une transaction immobilière méga importante dans une vie. Votre vendeur, lui, ce que vous avez à faire, bon, naturellement, vous avez à préparer les documents suivants à remettre à votre client acheteur. naturellement, l'idéal, c'est de les remettre directement chez le notaire ou sur le comptoir de cuisine si ça n'a pas été fait. Parfois, ça peut arriver, ah, j'ai oublié tous mes actes, ils sont dans mes boîtes de déménagement, parce que vous aussi, vous allez sortir de la propriété, là. Ben oui, ben oui. Donc, le troisième choix est dans les boîtes de déménagement et de retourner revoir vos acheteurs et leurs remettre. Mais l'idéal, là, c'est chez le notaire, directement, avant même qu'on passe la transaction, on discute ensemble, on fait des échanges, on se transfère les documents. Ce qui est important, vraiment, à transférer, tous les documents relatifs à la propriété, dont les satisques à localisation, tout ce qui est actes de vente antérieures, les servitudes, les clés aussi pour les boîtes aux lettres. Bien oui, bien oui. Naturellement, il va y avoir un échange qui va se faire, là, mais de donner les clés avec l'acte de vente, on va au bureau de poste pour dire que c'est bel et bien nous, les nouveaux propriétaires, de faire ces transferts-là. Ce qui est vraiment aussi intéressant et vraiment l'effet wow pour notre acheteur, tout ce qui est vos factures de garantie. Vous avez fait un nouveau drain français, vous avez mis des nouvelles portées-fenêtres, vous avez installé une nouvelle thermopompe ou un climatiseur mural, etc. Toutes vos factures de garantie, les laissez. Vous n'aurez plus de besoin, vous n'êtes plus le propriétaire de la propriété. Donc, ça, vous les remettez. Les modes d'emploi aussi. Les modes d'emploi, toutes les instructions. Oui, vous pouvez avoir des équipements que les gens n'ont pas eus fréquemment non plus. Donc, c'est toujours bien de les aider. Même, vous pourriez aller plus loin. La journée qu'ils vont emménager, si vous êtes présent sur les lieux, vous pouvez leur montrer un petit peu ces équipements-là avec les manuels d'instructions. Les acheteurs adorent de se faire prendre un petit peu en main, parce que le vendeur connaît sa propriété. Aussi, un autre petit point qui est important et que les acheteurs adorent toujours, votre liste de fournisseurs. Vous faites donner votre gazon, votre pelouse à contrat, votre déneigement, un jardinier, tout ce qui pourrait aider vraiment votre acheteur à avoir des fournisseurs qui connaissaient déjà la propriété. Un exemple facile aussi, les systèmes d'irrigation. Moi, personnellement, j'ai acheté une propriété avec un système d'irrigation qui est là, mais je n'ai aucune espèce d'idée comment il fonctionne. Mon gars, c'est un système d'irrigation, il est revenu me voir, il m'a dit, « Bon, bien, Patrick, ça fonctionne de même, de même. » Il m'a tout montré au complet. Les services arrivent à vos fournisseurs également. Exactement. Parce qu'ils se disent, « Bon, ça a été vendu. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête le service? » Exactement. Puis ça vous donne une idée de coût aussi pour tout ça. L'effet wow de votre acheteur, donc là, on est chez le notaire, on est jeudi soir, on part chez le notaire, on occupe la propriété. Durant cette période-là, vous savez que votre acheteur rentre dans la maison samedi à 8h, tel que stipulé au contrat de courtage. Donnez un petit coup de balayeuse partout, on nettoie les tablettes, on va s'assurer que la propriété... Naturellement, n'oubliez pas, les clients, dans la majorité des gars, ils vont peinturer, ils vont renettoyer, ils vont remettre leur odeur à l'intérieur de la propriété. Les fils d'araignée dans les coins de murs, ces choses-là, un petit coup de boyau à jardin juste pour faire décoller le tout à l'extérieur, c'est un effet wow. Votre client, votre acheteur va se sentir en sécurité et aussi aider. C'est votre réputation aussi. C'est votre réputation aussi. On le disait hors d'onde, c'est un savoir-vivre aussi qui est vraiment le fun. Et un petit mot de bienvenue à nos acheteurs, on fait un rappel, on laisse nos coordonnées, tout ça va sécuriser la transaction, votre acheteur va être super content et vous allez avoir possiblement un nouvel ami aussi qui peut venir vous aider pour vous guider aussi. Avec le numéro de téléphone aussi. Oui, oui, naturellement. Parce qu'on peut aussi recevoir du courrier puis ça peut être utile à nous également. Oui, effectivement, vous allez recevoir du courrier et aussi si l'autre personne, elle, allait acheter une autre propriété, il peut y avoir du courrier qui va suivre, des comptes de taxes, des choses comme ça. Bien, vous êtes en contact aussi. Tu me disais également, tant qu'on est, surtout avant de passer chez le notaire pour officialiser le tout, on continue d'aménager, de prendre soin du gazon, de l'extérieur, parce qu'on va passer, tu le disais, devant la maison avec ma famille puis tout ça et c'est pas parce qu'on dit, bon, bien là, j'ai un acheteur, je ne m'occupe plus de rien puis je laisse pousser. On est vraiment dans le savoir-vivre en réalité. Oui, oui, oui. N'oubliez pas, c'est une transaction, comme je la mentionne, c'est super important dans une vie. Vous êtes en confiance avec votre vendeur, l'acheteur va être super heureux de tout ça. Il peut avoir des petites problématiques. Comment que la piscine, comment que je peux faire telle, telle, telle chose, gênez pas à échanger vos numéros. Puis aussi, une chose qui est bien importante. Côtier est là aussi? Bien, moi, je suis toujours présent. Après l'acte de vente, même s'il y a quoi que ça soit sa propriété, j'ai déjà la majorité des documents que je les ai avec moi. Je peux aussi vous aiguiller, allez vous voir aussi. Tout ça, c'est un service qui est clé en main. Après la vente, on est tout. Moi, dans mon cas, je suis toujours là. Son nom, Patrick Lapalme. Son slogan, un but, une passion. Vendu. Merci, mon ami. Passe une bonne semaine. Bonne journée. Bye. Bye.